Avec le retour du beau temps, vous êtes nombreux à profiter de la nature. Mais garotiques, celles de notre région, sont les plus dangereuses de France. 43% sont porteuses de maladies infectieuses, des maladies difficiles à détecter et difficiles à vivre au quotidien. Lucie Thierry, Laurent Brecard, Jacqui Paulin. Arpenter la nature avec un chien, une activité ordinaire pour une jeune femme de 19 ans. En réalité, le quotidien d'Eloïse Klos n'est pas vraiment celui qu'on imagine. C'est tous mes cachets de la journée. Presque 50 gélules par jour. 50 ? Oui, c'est énorme. J'ai deux antibiotiques par jour. J'ai par exemple ici un médicament pour l'estomac. La plupart, c'est de la phytothérapie, donc des plantes. Et j'ai aussi 50 mg de morphine par jour. Un lourd traitement pour réduire ses douleurs et améliorer ses fonctions cognitives. Depuis un an et demi, Eloïse souffre de la maladie de Lyme. A l'âge de 8 ans, elle est piquée par une tique. 8 ans plus tard, les premiers symptômes apparaissent. Elle finit en fauteuil paralysée des membres inférieurs gauche. Témoin de ses souffrances, sa maman infirmière se sent impuissante. Pendant un mois et demi, je ne suis pas allée à l'école parce que la meilleure position pour moi, c'était allongé. Et tu dormais beaucoup ? Je dormais 15 heures par jour et je ne pouvais pas mettre de pantalon. Et au bout d'un moment, mon médecin en a eu un petit peu marre. Il m'a dit, Eloïse, il est temps de retourner en cours. Retourne en cours, tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas remarcher. Et on finit par douter parce que les examens, tout ce qui est imagerie, etc., tout est bon. Un soir, elle m'a dit ça, Eloïse, elle me dit, tu sais, c'est peut-être quand même dans ma tête. Donc, c'est vraiment perturbant d'avoir tous ces examens anormaux et puis de voir sa fille qui souffre, qui a des douleurs, qui a des gros symptômes, qui ne peut plus marcher, on ne peut pas la toucher tellement elle est douloureuse. On ne comprend pas. Bonjour. Bonjour. Accompagnée par une association de malades, elle va vivre huit mois d'errance médicale, multipliant les rendez-vous auprès de spécialistes et généralistes de la région, sans trouver de traitement adapté. Aujourd'hui, c'est trois semaines d'antibio. Donc, antibio, trois semaines, vous êtes guéri, on n'en parle plus. Et c'est faux, c'est totalement faux. Il faudrait vraiment que les médecins soient formés, déjà, de sûr, qu'il y ait des protocoles adaptés à chaque cas, parce que chaque cas est différent, c'est clair. Et puis, qu'il y ait de la recherche sur des traitements. Je pense que c'est la base. C'est finalement dans une clinique allemande que le diagnostic d'Héloïse est posé. Après trois semaines d'hospitalisation, elle se remet debout. En Bourgogne-Franche-Comté, sommes-nous plus exposés à ces maladies infectieuses ? Le programme CITIC a analysé plus de 2000 tics et montre que 43% de ces acariens sont porteurs d'au moins un agent pathogène. C'est le taux le plus élevé en France. Nous avons pu confirmer qu'effectivement, il n'y avait pas que les bactéries responsables de la maladie de Lyme qui circulent dans les tics piqueuses, mais aussi d'autres agents pathogènes qui peuvent causer d'autres types de maladies qui sont moins connues à la fois de la part du grand public et potentiellement aussi du monde médical et sur lesquels il faut aussi attirer l'attention. Aujourd'hui, Héloïse a retrouvé son piano, repris ses études et sort à nouveau en forêt. Je ne m'arrête pas de vivre pour des petites bêtes. J'ai passé deux ans à ne plus vivre, donc j'ai du temps à rattraper. Tournant le dos aux épreuves traversées, Héloïse préfère aller de l'avant, guidée par une insatiable soif de vivre.